Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais te parler du trading mais plus particulièrement de la solitude quand on fait du trading c'est à dire que quand on fait du trading on est souvent seul c'est une activité qui est très solitaire c'est à dire qu'on doit être seul face à son écran, face au graphique pour savoir si on va acheter, si on va vendre donc analyser les marchés avec le moins d'émotions possible et donc forcément c'est une activité solitaire c'est une activité qu'on pratique pas forcément avec des gens donc surtout si on fait du trading en tant que particulier c'est à dire que si on fait du trading en tant que particulier on est souvent chez soi et donc on est seul quand on fait du trading et donc c'est forcément intéressant d'être seul quand on fait du trading parce que ça permet de prendre des décisions seul et donc forcément quand on fait des erreurs c'est uniquement de notre faute donc on peut les corriger et quand on fait des gains c'est grâce à nous donc c'est uniquement grâce à nous mais il y a aussi un problème avec le fait d'être toujours seul quand on fait du trading c'est qu'on est du coup seul et on manque peut-être d'activité sociale en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du trading seul chez elles qui manquent un peu d'activité sociale donc surtout au début quand tu décides de te lancer dans le trading à fond et que du coup tu te retrouves chez toi enfermé pour faire du trading tout le temps et donc du coup tu peux manquer d'activité sociale alors pour avoir une activité sociale qui va quand même améliorer ton trading bien sûr t'as l'activité sociale extérieure donc avoir des amis, avoir de la famille mais hormis ça il faut quand même rencontrer peut-être des gens qui font la même chose que toi et pour ça il y a plusieurs solutions déjà il y a la solution en ligne c'est à dire que via les réseaux sociaux tu peux faire partie d'une communauté de traders donc tout simplement regrouper un groupe de traders qui font la même chose que toi donc qui font du trading et du coup les personnes de cette même communauté peuvent partager leurs avis sur les marchés peuvent partager leurs trades, leurs analyses et donc peuvent partager leurs ressentis et ça permet d'être moins seul quand on fait du trading donc faire partie d'une communauté ça peut être vraiment intéressant puisque ça permet de rester moins seul et d'être entouré par des gens qui font la même chose que soi donc ça c'est vraiment intéressant donc pour faire partie d'une communauté de traders on peut d'abord faire partie d'une communauté en ligne donc sur internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux tu peux trouver des communautés de traders qui vont partager leurs analyses, leurs trades, leurs ressentis donc ça c'est vraiment intéressant mais tu peux aussi choisir de rencontrer des gens en vrai c'est à dire trouver des communautés de traders qui font la même chose que toi mais les rencontrer en vrai donc au lieu que ce soit des communautés en ligne il y a aussi des communautés en vrai donc ça va être principalement dans les grandes villes et tu peux trouver donc des traders particuliers qui font la même chose que toi, que tu peux rencontrer et donc avec lesquels tu peux échanger dans le même domaine donc qui intéresse les mêmes personnes donc ça c'est vraiment intéressant aussi et en plus de ça ça apporte quelque chose en plus de voir les gens en vrai c'est vraiment différent que de voir les gens sur internet donc ça peut apporter un plus de voir les gens en vrai également donc faire partie d'une communauté c'est bien mais c'est même encore mieux si on peut voir les gens en vrai de cette communauté ensuite simplement sans faire partie forcément d'une communauté tu peux quand même rencontrer des traders particuliers et des traders indépendants donc pour ça tu peux simplement en trouver sur internet ou alors simplement dans la vraie vie donc ça permet aussi d'être moins seul de rencontrer des gens qui font la même chose que soi mais sans forcément faire partie d'une communauté on peut simplement rencontrer des gens qui font la même chose sans faire partie d'une grande communauté donc pour ça il suffit simplement d'entrer en contact avec les personnes et de les rencontrer ensuite bien sûr le trading ça doit rester une activité qui doit être solitaire c'est à dire que même si on peut être entouré même si on peut connaître des gens qui font la même chose que soi et on peut discuter avec eux ça doit rester toujours une activité très solitaire ça doit rester une activité dans laquelle on doit prendre les décisions soi-même et durant laquelle on doit se retrouver avec soi-même quand on va faire du trading pour prendre les positions donc du coup ça doit rester une activité solitaire il faut pas du tout être trop entouré ça peut vraiment être une mauvaise chose maintenant il faut quand même être entouré un minimum pour garder un lien social puisque le lien social peut aider à prendre des meilleures décisions à être mieux, à mieux maîtriser ses émotions et donc ça ça va se ressentir dans son trading voilà et ensuite la dernière chose c'est aussi de pas oublier de déconnecter c'est à dire que quand tu fais du trading il faut pas rester tout le temps enfermé à faire du trading il faut bien sûr rencontrer des gens qui font la même chose que toi mais il faut rencontrer aussi des gens qui font pas du tout la même chose que toi puisque ça fait partie aussi de l'ouverture et ça fait partie de la déconnexion c'est à dire que quand tu fais du trading tu passes bien sûr plus de temps à faire ça mais tu peux aussi prendre une partie de ton temps pour rencontrer des gens qui font des choses complètement différentes de ce que tu fais et pour tout simplement déconnecter des marchés pour faire complètement autre chose puisque même toi que tu sois entouré ou que tu sois seul tu peux faire quelque chose qui va être complètement différent du trading et de la bourse et ça va aider à déconnecter et bien sûr quand tu vas déconnecter le moment où tu vas te remettre sur les marchés tu vas avoir l'esprit beaucoup plus clair donc il faut bien sûr pas oublier de déconnecter et de parler à des gens qui font des choses complètement différentes de ce que tu fais également voilà donc j'espère que dans cette vidéo je t'aurai aidé à te sentir moins seul quand tu fais du trading que je t'aurai donné quelques pistes pour t'aider à te sentir moins seul en tradant et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse je t'invite à aller voir dans la description je t'ai mis un lien dans lequel tu peux accéder à un guide qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading donc si tu veux débuter en bourse et débuter en trading je t'invite à aller voir ça c'est entièrement gratuit et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo salut